Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit chouchou, mon allié préféré au potager. Alors, je crois que je vais en décevoir beaucoup d'entre vous, mais non, ce n'est pas la coccinelle. J'aime beaucoup la coccinelle, attendez, ne me jetez pas tout de suite des pierres. Attendez, je vous explique. Bon, déjà, là, je suis dans une vidéo, donc vous allez casser votre écran, ça ne sert à rien. Et puis, attendez de mieux connaître mon ami, mon ami le carabe. Comme la coccinelle, c'est un petit insecte coloré qui dévore un grand nombre de nos ennemis du potager. Mais vous allez voir, il a encore plus de cordes à son arc que la coccinelle. L'autre avantage du carabe, c'est qu'on peut faire de très mauvais jeux de mots avec son nom. Allez, vous avez 15 secondes pour en trouver un pire que le mien. Alors, vous avez trouvé un jeu de mots pire que le mien ? Perso, je dirais que quand le carabe bine, le carabe bosse. Et ce n'est pas la belle au bois normand qui dira le contraire. Bon, voilà, ça, c'est fait. On peut redevenir sérieux quelques secondes. Peut-être pas jusqu'à la fin, mais bon, allez, on va y arriver quand même un petit moment. Mais avant de commencer, je voulais dire un grand, grand merci à André Lequet. André est un grand passionné des insectes et il gère un énorme site internet où l'on apprend plein de choses sur de très nombreux insectes. Il est l'auteur de toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo. Et c'est surtout grâce à lui si je ne dirai pas trop de bêtises aujourd'hui. Allez voir son site, n'hésitez pas, c'est vraiment passionnant. Il sait de quoi il parle et il n'est pas avare en anecdotes très amusantes. Je vous ai mis le lien dans la description sous la vidéo. Allez-y, vraiment, allez-y. Mais revenons à notre carabe. C'est un petit insecte qui ne vole pas, mais qui court très vite. On n'en voit pas forcément très souvent parce qu'il vit sous les pierres, sous les tas de bois, dans les haies, dans les herbes hautes et touffues. Et il sort surtout la nuit. Mais sa principale qualité, c'est d'être très gourmand. Contrairement aux coccinelles qui ne mangent pratiquement que des pucerons, le carabe dévore la plupart de nos ennemis du potager. Les vers, les topins, les chenilles, les larves, les escargots et surtout les limaces. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle ça ? On a trouvé l'un des pires ennemis des limaces. Regardez cette vidéo filmée par Yvan, une vidéo qu'on peut trouver sur sa chaîne YEP31. Attention, c'est violent, âme sensible s'abstenir. Je vous mets juste en dessous le lien vers la vidéo en entier. C'est vraiment impressionnant et c'est très très bien filmé. Merci Yvan. Mais avant de devenir ce fin gastronome, le carabe commence sa vie comme tous les insectes qui ont un minimum d'éducation, sur la forme d'un oeuf. On voit rarement ces oeufs parce qu'ils sont pondus sous terre, dans le sol. Et il va plus tard en sortir une larve, d'abord blanche, puis qui va très rapidement se pigmenter pour devenir noir. Et c'est le début d'une vie de fin gourmet. Une vie qui peut durer 3 ans, ce qui est plutôt pas mal pour un insecte. La larve commence très vite à dévorer les ravageurs du sol. Elle va grossir rapidement, passer par 3 stades larvaires, de plus en plus gros, pour finir par se cacher sous terre, pour se transformer en inf et enfin en adulte. Un adulte qui pourra avoir des couleurs très variées. Il y a des centaines d'espèces dans le monde, dont environ une quarantaine en France. Et chaque espèce aura des couleurs et des reflets différents, mais toujours magnifiques. Noir, mat, très bosselé. Noir avec des reflets violacés. Vert avec des reflets dorés, des reflets cuivrés. Mais la question peut-être la plus importante, c'est comment avoir des carabes dans votre potager ? Tout d'abord, bien évidemment, pas d'insecticides dans votre potager. Ils vont tuer les carabes eux-mêmes, mais aussi leur proie, ce qui va les priver de nourriture. Ensuite, mettez-vous à leur place. Ils ont besoin d'un endroit sympa où vivre. Donc, réservez des zones un petit peu sauvages tout autour de votre potager. Un vieux muret, un tas de bois, une haie dont vous ne tomberez pas le pied, une petite zone de friche. Bref, plein de cachettes pour abriter vos carabes pendant la nuit et pendant l'hiver. Et aussi, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos pour d'autres raisons, mais évitez de travailler le sol. Vous allez déranger et tuer les carabes. Vous allez détruire leurs oeufs qui, je le rappelle, sont sous terre. Et vous allez finir par les faire fuir. Si vous évitez toutes ces erreurs, et si tout va bien, vous devriez rapidement héberger bon nombre de carabes, dont probablement celui-ci, le carabe doré. C'est le plus commun au potager. Il a été l'allié de générations et de générations de jardiniers. Et franchement, il est magnifique. Vous ne trouvez pas ? Ah, un petit conseil pratique au passage. Soyez prudent si vous observez les carabes de près. Ils ont des manibules avec lesquelles ils peuvent vous mordre, mais ce n'est pas ça le problème, parce qu'on le sent à peine. Non, il a un autre moyen de défense très efficace. Il est doté d'un petit pulvérisateur anal qui projette un jet d'acide. C'est assez désagréable sur la peau, mais c'est surtout très douloureux dans les yeux. C'est sans gravité, ça ne vous laissera aucune séquelle, mais ça peut vous faire pleurer pendant de longues minutes. Et pour finir, attention, un autre défaut des carabes. Comme vous pouvez le voir sur ces photos d'André Lequet, les carabes aiment beaucoup jouer avec les allumettes. Donc attention, cachez vos allumettes, ça évitera tout risque d'incendie. Sur ce, je vous souhaite d'observer plein de petits carabes dans votre potager et j'espère que maintenant, vous allez les aimer au moins autant que vos coccinelles. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada